Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous ce matin. On aura quoi au programme aujourd'hui ? On va vous faire une présentation d'un logiciel de montage vidéo qui s'appelle Ease Us Video Editor. Il s'agit d'un logiciel de montage de société Ease Us. On avait déjà fait une vidéo d'un logiciel qui permettait de pouvoir faire de la récupération des données sur votre téléphone. On va vous mettre la vidéo en description et vous pourrez la retrouver là. On va donc parler de votre vidéo aussi de ce logiciel de montage vidéo Ease Us Video Editor. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Lâchez le petit pouce haut si vous aimez les vidéos qu'on fait. Allez, on va démarrer après ça. Ravis de vous retrouver avec nous pour cette vidéo. Il s'agira donc ici d'une présentation du logiciel Ease Us Video Editor. Pour ceux qui sont déjà habitués au logiciel de montage, ils le retrouveront très facilement. Vous allez pouvoir avoir accès à tout un tas d'effets de transition, des filles de texte, etc. afin de pouvoir donner un meilleur rendu à vos différentes vidéos. On va donc faire ici une vidéo de ce que ça donne et on va revenir juste après. Donc ici, quand on lance le logiciel, voilà la fenêtre qu'on aura en face de nous. C'est une fenêtre qui nous permet de pouvoir choisir le format de vidéos qu'on peut faire en 9-16e pour une version un peu mode portrait téléphone. On a un format grand-angle en 16-9e et un format classique en 4 tiers. On va partir sur le format grand-angle en 16-9e. Voilà. Donc là, on est sur une fenêtre classique avec ici les différents outils à disposition. L'outil média pour pouvoir importer les différents médias sur lesquels on veut travailler. L'outil texte pour les différents textes qu'on veut pouvoir ajouter aux vidéos qu'on veut faire. Les différents filtres, on a de la superposition, donc des effets de superposition. On a de la transition, donc la transition entre les différentes scènes, entre les différentes prises. On a des animations et on a aussi de la musique qu'on peut ajouter aux vidéos qu'on a quand on a travaillé. Ici, on a lieu l'écran de rendu. Et ici, on a le plan de travail. Donc là, on a déjà importé une vidéo. On va juste l'ajouter au plan de travail. Voilà, c'est fait. Donc sur le plan de travail, on a ici les roches qui sont ajoutées pour tout ce qu'il y a comme texte. On a une ligne pour tout ce qu'il y a comme texte, pour le son et pour le micro. Donc ici, on peut zoomer. On peut zoomer dans la vidéo ici, juste en mettre dans la souris. Un clic et en écartant, voilà, on peut zoomer dans la timeline. Pour ce qui est des montages vidéo, le classique, c'est arriver à un endroit et faire un cote. Donc couper le roche. Voilà, on va zoomer dans la première partie et on va agrandir. Ici, on va encore partir sur un autre endroit que j'ai pas envie d'avoir, etc., que vous n'avez pas envie d'avoir. Vous cliquez et vous coupez. Vous pourrez venir, vous pouvez venir là et dire, je coupe encore cette partie. Je peux m'avancer ici, encore vers ici et encore faire un autre cas et couper juste la partie du milieu. On fera donc deux roches séparées. Voilà. Donc là, maintenant, sur ces deux roches là, je vais mettre une transition entre les deux roches. C'est du classique montage vidéo pour ceux qui sont habitués. Donc je vais mettre là une transition afin de pouvoir avoir ce petit effet. Là, vous avez ce petit effet du flou. Voilà pour montrer qu'il y a une transition entre les deux vidéos. Voilà. Qu'est ce qu'on peut faire d'autres avec ce logiciel ? C'est du classique. Du classique pour ceux qui sont habitués au logiciel de montage. Il n'y a pas de grande différence. On peut ajouter du texte. Là, on va y mettre un texte. Donc une fois qu'on est sur la partie texte, on a le texte qui s'affiche sur l'image directement, on peut déplacer la zone de texte là où on le veut. On va faire un tout petit. Dans un texte écrit le message qu'on veut faire avec juste is video editor. Voilà is video editor. Donc là, j'ai édité la vidéo. Je peux avoir accès ici au texte que j'ai écrit aux police, mettre un gras, mettre le texte en gras en italique, souligner le texte, choisi la police qui me sière. Voilà. Choisi la taille du texte également. On peut choisir la couleur du texte. Donc vous allez pouvoir appliquer tout ce que vous voulez sur le texte. Voilà. Et le texte sortira comme vous l'avez fait. Qu'est ce qu'on a comme autre fonction ? Une fois fait, il faut valider. Voilà. Donc la transition dans les filtres. Et voilà pour ce petit tour d'horizon de ce logiciel. Donc voilà. C'est un logiciel de montage classique. Pour ceux qui sont habitués au montage vidéo, ils ne seront sûrement pas dépaysés. On retrouve les mêmes outils, le texte, les fils, les transitions en général. Et le texte, voilà pour ce qui est du gros. Avec les outils pour couper. On a aussi des outils de recadrage pour regarder l'image. On a des outils pour pouvoir zoomer directement dans l'image. Dans une partie précise, une partie particulière de l'image. Avoir un petit effet de zoom sur cette partie là. Qu'est ce que ça donne ? Donc là, on a l'image classique. Et à ce niveau là, il y a un tout petit zoom. Voilà. C'est juste pour avoir ces effets de zoom là sur l'image également. On a l'impression de pouvoir faire des arrêts sur l'image. Donc bloquer l'image. Et faire de la conversion du texte en parole. Donc voilà un tout petit peu ce que propose ce logiciel de Isis Video Editor. Pour ce qui est de l'espoir, on a un menu tout en haut. On a différents formats d'espoir. On a l'espoir pour l'audio aussi, la qualité de l'audio, etc. Et si vous voulez respecter pour une plateforme en particulier, vous avez des pré-réglages qui sont déjà déterminés. On a ici le titre de la vidéo. On va mettre Isis Video Editor. Voilà. Test. C'est sauvé gardé dans l'ordinateur. Une durée de 30.000. La durée, etc. On va pouvoir travailler sur la durée de la vidéo fait 36 secondes, etc. Et on va pouvoir cliquer sur le bouton. Nous sommes donc sur une version gratuite du logiciel. Donc comme vous pouvez le constater, on a les limitations de cette version gratuite là. Donc là, on a un filigrame de la société pour pouvoir indiquer ceux qui ont construit ce logiciel là. Si vous voulez, vous pourrez directement l'acheter sur le site de l'inité. On va essayer de vous montrer ce que ça donne quand on essaie de faire un achat. Nous sommes donc là sur le site de Isis. Ils sont des actifs depuis 2004. On a différents plans pour ce logiciel là, Isis Video Editor. On a le plan mois avec 29,95. On a un plan annuel avec 49,95 et un plan à vie à 69,95. Donc vous aurez différentes, une licence pour un ordinateur, un mois de mise à jour, d'upgrade. Ici, on a une licence pour l'ordinateur, un mois de mise à jour, un an de mise à jour également. Et ici, une licence pour l'ordinateur et la mise à jour à vie. Voilà les mots de paiement. Vous pouvez payer par Paypal, par Mastercard, Visa et par plusieurs autres moyens de paiement. Voilà pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez venir directement faire l'achat du logiciel et vous pourrez en profiter et en jouir pleinement. Donc là, on est en phase d'exportation du travail fait. La vitesse va dépendre grandement de votre ordinateur, des processeurs, de la RAM que vous avez. C'est fini. On a pu exporter la vidéo. Voilà, c'était notre tout petit tour d'horizon de ce logiciel là de Isis Video Editor. Voilà un éditeur de vidéos classique, facile à prendre en main. Vous allez pouvoir avoir accès à une tonne d'effets, à une tonne d'effets test que vous pourrez télécharger gratuitement pour en avoir accès à tout ce qu'il y a comme feed, comme superposition, comme effet de transition avec ce logiciel là, Isis Video Editor. Voilà, c'est fini cette vidéo là. On va vous mettre en description un lien pour pouvoir l'acheter directement sur le site de l'éditeur. Le logiciel a beaucoup d'options. Vous allez pouvoir télécharger gratuitement plein de transitions, des effets de texte, des effets de feed, etc. Afin de pouvoir améliorer toutes vos différentes vidéos et c'est pas mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce haut et à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira. Que Dieu vous bénisse abondamment et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde de ce virus là, le coronavirus qui sévient actuellement. Prenez soin de vraiment vous laver les mains autant que faire se peut avec de l'eau et du savon. Utilisez également les gels hydroalcooliques pour pouvoir vous désinfecter les mains autant que faire se peut. Allez, que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501